Le conservatoire du XVe Frédéric Chopin est un conservatoire qui a été édifié en 1970, qui a eu une légère rénovation et extension dans les années 90. Et aujourd'hui, il ne répond plus aux objectifs de la ville et notamment à la politique contre le réchauffement climatique. La contrainte principale qu'on a sur ce chantier, c'est le site en lui-même, c'est-à-dire la manière dont il est enclavé autour d'un ensemble de complexes sociaux, de tours de logement. Il y a des immeubles de 15 étages partout autour. Sous tous ces immeubles de 15 étages, on avait une dalle, façon La Défense, en tout petit. Et dans cette dalle, il y avait en dessous du conservatoire, par-dessus, une espèce de petit pavillon très joli qui indiquait l'entrée du conservatoire. On devait restaurer et retrouver une image plus compatible avec les attendus et les besoins urbains. La ville de Paris affiche clairement des objectifs pour limiter l'empreinte carbone et notamment protéger l'environnement. Le premier objectif est diminuer la consommation d'énergie du bâtiment. On transforme un bâtiment conçu en 1995 à un moment où les problématiques environnementales étaient loin devant nous, alors qu'en réalité c'était déjà là. Au lieu d'aller choisir nos matériaux sur catalogue, on va les choisir en fonction de ce qu'on trouve. Quand on parle de réemploi sur 80% de ce qu'on essaie de créer, c'est comprendre ce qui peut encore vivre dans ce bâtiment, le réutiliser, le remettre en état s'il faut. On a le pavé extérieur qui va servir de future façade. On va faire une façade avec les pavés qui sont au sol actuellement. Le BIM sur ce projet, c'est surtout une manière pour nous de comprendre l'histoire du bâtiment, puisque en le redessinant tout simplement, on rentre dans sa conception et on comprend mieux la manière dont il a été conçu. Et puis on vient bricoler dessus finalement pour décrire un projet qui soit en correspondance directe avec ce qui existe. Le BIM chez WRA, c'est déjà la maquette numérique et une maquette numérique hyper précise qu'on développe sur Revit dès le concours. Et dès le concours, on modélise le site, on modélise le bâtiment sur lequel on intervient s'il y en a un. Et il y a une réelle continuité du modèle numérique depuis le concours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au chantier. On peut prendre l'exemple de la manière dont on a conçu la façade de la salle d'orchestre. Non seulement on le réemploie de façon hyper noble, c'est-à-dire il fait une façade marbre sur un équipement public. Et en plus, il est réemployé d'une façon qui techniquement est d'avant-garde. La salle d'orchestre, c'est une ossature bois qui se recolle pour partie sur une structure existante, pour partie sur une structure neuve. Et par-dessus, on va mettre des épines en bois, des montants verticaux. Et entre les montants verticaux, on va avoir nos plaques de marbre. Et nos plaques de marbre sont tenues par des petits bouts de bois. Tout ça, tant qu'on est dans le schéma, on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça doit. Donc on le modélise une bonne fois, on ajuste et puis on règle. Pendant toute la phase de conception, on a travaillé sur Revit comme on fait sur tous nos projets. La vraie force qu'on a sur Revit, c'est de pouvoir à tout moment faire interagir les corps d'État et trouver des solutions de l'architecture de la maquette pour faire correspondre l'ensemble des contraintes et trouver les solutions les plus adéquates à chaque point de blocage. Sous des logiciels complètement différents, on n'y serait pas arrivé. Et on sait dire au moment où on coule une poutre, qu'elle est au bon endroit ou pas au bon endroit. Ça a toujours été le cas. Mais là, on sait très précisément dire pourquoi il faut qu'elle soit là et pas un centimètre plus loin. Parce que tout ça, c'est des questions de synthèse. En chantier, on est tout le temps en train de donner dans le modèle et de dire « Bon, si cette poutre-là, elle est décalée d'un centimètre, ben derrière, tac, tac, tac. Tous mes alignements partent en riz et je dois retrouver ma cohérence en remontant tout. » Tous les équipements techniques ont été étudiés par la maîtrise d'œufs. Nous allons utiliser essentiellement de l'apport de ventilation naturelle. L'autre objectif, comme nous sommes en cœur d'îlot, c'est apporter un peu de fraîcheur aussi au sein de l'îlot en faisant de l'agriculture urbaine. Alors, il faut s'imaginer que nous allons avoir des bacs hors sol de végétaux. Aujourd'hui, on voit un conservatoire complètement désossé et on s'imagine très bien ce que ça va donner à l'automne 2024. On fait avec ce qu'on a, on met tout notre cœur, tout notre savoir et chacun va y mettre tout ce qu'il peut. Sous-titrage Société Radio-Canada